nous revoici pour la quatrième partie de notre tutoriel sur le développement d'applications windows phone 8 donc dans cette quatrième partie nous allons voir comment créer de nouvelles pages et y accéder via des boutons et on va aussi gérer le bouton au retour donc nous avons notre application principale donc on va supprimer tout ce que l'on a fait avant vous pouvez juste commenter si vous voulez le réutiliser on va juste mettre un texte bloc avec un texte on va marquer première page première page on va augmenter sa taille la taille de la police donc 20 c'est par défaut on va mettre 40 voilà donc on a notre première page avec un texte bloc où il ya marqué première page donc on va juste créer un bouton après ce texte bloc donc bouton content allez à la page 2 hop voilà donc nous avons notre bouton qui va nous ramener à la page 2 et de la page 2 on va retourner à la première page donc pour créer une nouvelle page il va falloir cliquer droit sur la solution votre solution donc my first up windows phone 8 un clic droit on fait ajouter nouvel élément et dans la liste qui s'affiche on va prendre page en mode portrait windows phone ici on va marquer deux voilà ce sera notre deuxième page et on fait ajouter du coup voilà ça nous recréer le même template qu'au début sauf que je vais tout supprimer ouais je vais supprimer ça ce commentaire là et ici je vais mettre un autre texte bloc et je vais marquer deuxième page deuxième page avec un fond de size de 40 tout comme l'autre voilà et je vais aussi rajouter un bouton avec marquer retour à la première page voilà donc je vais changer le gris de je vais mettre un stack panel hop un stack panel ici voilà histoire que notre bouton prennent pas toute la largeur de l'écran mais soit positionné juste après notre texte bloc donc voilà maintenant il va falloir lier ces deux pages pour que de la première on arrive à la deuxième et de la deuxième on arrive à la première donc on va commencer par par cliquer ici dans main paille page et vous appuyez sur f7 pour afficher le code 2 de cette page donc ça on peut le supprimer c'était le code précédent avec notre slider on peut le supprimer ainsi que le boulet donc on va déclarer un nom à autre bouton dans notre main page donc ici bouton on va appeler name button go deuxième voilà et on va ajouter un événement de type clic donc on double clic voilà donc à partir de là on va devoir faire appel à notre deuxième page pour pouvoir l'afficher donc il va falloir interagir avec la classe navigation services navigation service point navigate et là on va lui passer notre url donc notre deuxième page on va faire un new uri et ici on va passer une chaîne de caractère ça sera le nom de notre page donc deux points xml avec un slash devant donc deux points xml ici on peut lui passer un paramètre uri kind on va mettre relatif parce que c'est une adresse relative et non pas absolue donc voilà donc quand on va cliquer sur le deuxième bouton enfin sur le bouton qui va nous amener sur la deuxième page on va faire appel à navigation service pour naviguer donc aller à la deuxième page donc on va tester sur notre émulateur donc je vais le mettre en émulateur 720p et on lance donc voilà notre application est lancée et on peut cliquer on est sur la première page on peut cliquer sur le bouton pour aller à la deuxième page hop on arrive à la deuxième page et notre bouton retour à la première page on ne l'a pas gérer donc on va le faire de suite donc vous positionner sur deux points xml on appuie sur f7 et on va rajouter un nom à notre bouton même on va l'appeler btn go first voilà on lui ajoute l'événement clic et on va faire pareil navigation service point navigate new uri une chaîne de caractères ça va s'appeler main page point xml et ça sera une ring à une point relative voilà donc on peut relancer notre application première page on va sur la deuxième deuxième page on retourne à la première voilà simple et efficace en une seule ligne on a réussi à changer de page et à revenir sur l'autre page et si on fait retour ça marche également le bouton retour est automatiquement géré donc on va essayer de faire un dans la première page on va demander le nom de l'utilisateur et dans la deuxième page on va essayer de l'afficher donc on va aller dans la première page ici et on va ajouter un texte box qui va s'appeler txt username voilà le texte par défaut on n'en mettra pas voilà puis on referme à la place de première page on va marquer entrer votre nom d'utilisateur voilà on va réduire un peu la police à 30 voilà entrez votre nom d'utilisateur donc ce qu'on va faire on va cacher enfin on va désactiver le bouton go deuxième tant que txt username n'a pas de valeur renseignée donc il va falloir créer un événement sur txt username donc on va prendre l'événement ici texte change donc on double clic et on va tester le texte de notre objet donc on va faire if txt username point texte point length pour récupérer la taille de la chaîne de caractère est supérieur à zéro si c'est supérieur à zéro on va activer notre bouton qui s'appelle btn go deuxième point is enable égale true et si c'est ce n'est pas le cas on va désactiver notre bouton donc on va faire un is enable égale false donc hop on va juste tester ça si le bouton se désactive et se réactive en fonction du contenu de notre textbox donc hop ici il est activé et on voit que notre bouton est désactivé on peut cliquer dessus ça ne marche pas parce qu'il ya aucune valeur renseignée dans dans le textbox et si on rajoute une valeur hop on peut aller à la deuxième page donc c'est fonctionnel par contre on va désactiver le bouton au démarrage de l'application donc on va le faire dans la dans la méthode main page is enable égale false voilà donc il va se réactiver en fonction de txt username et maintenant on va s'occuper de la deuxième page donc ici le textbox on va faire pareil on va marquer bonjour virgule enfin oui on va mettre bonjour virgule et on va rajouter le nom d'utilisateur donc pour ce faire il va falloir passer une variable donc des données entre deux pages donc il ya plusieurs façons de faire donc la première ça sera dans main page point xml point cs ce sera de déclarer ici de la même façon que dans des url web un point d'interrogation le nombre de notre variable par exemple ici ce sera username qui est égal à notre variable donc enfin notre vol la valeur de notre textbox donc texte et usernames point texte donc dans la deuxième page ici hop on fait un f7 et on va devoir déclarer une fonction donc un événement plus tôt qui sera protégé dans le protect tides voilà donc là ce qu'on va faire concrètement c'est on va ouvrir a aidé la fonction on avait qui dit tout donc ouvrir a aidé ça veut dire qu'on va écraser ou enfin on va pas écraser on va ajouter un élément dans cette dans cet événement qui va s'appeler automatiquement donc si cette la deuxième page a été appelé en naviguant donc a été changé de page via une autre page eh ben on va exécuter la fonction ci dessous donc on va enregistrer un string que l'on va appeler par exemple user name qui sera égal à rien du tout pour le moment et on va faire un if hop navigation contexte point query up query string point try get value ici on lui passe la variable que l'on veut récupérer donc moi c'est user name c'est la variable ici qu'on a placé donc après le point d'interrogation entre le point d'interrogation et le égal donc user name dans mon cas user name et on va l'enregistrer dans la variable user name donc on va faire un out user name donc out user name pour enregistrer la le retour de cette fonction là try get value dans notre variable user name voilà donc cette fonction là nous renvoie un booléen donc le trou ou false donc si c'est trou on va on va afficher simplement bonjour plus le nom d'utilisateur donc on retourne dans notre deuxième page on donne un nom à notre texte bloc par exemple txt username on retourne dans notre code on va faire txt username point texte plus égal donc plus égal parce qu'on a le bourgeois et la virgule et on veut rajouter un simple texte à la fin de ça donc et ne pas leur remplacer donc il suffit de faire un plus égal donc on va faire un plus égal de user name voilà donc on peut tester en faisant f5 donc voilà entrez votre nom d'utilisateur le bouton est désactivé ici je vais marquer un nom d'utilisateur je fais aller à la page 2 et on voit bien que ma variable enfin on a pu récupérer notre variable donc bonjour anthony on peut revenir à la première page et recommencer l'opération voilà donc vous pouvez facilement passer des variables comme sur des sites web en faisant point d'interrogation user name votre le contenu de votre variable et pour ajouter d'autres variables il suffit de faire et votre deuxième variable donc var 2 égale votre deuxième valeur voilà tout simplement donc username égale txt username point texte donc je vous ai dit qu'il y avait plusieurs façons de faire donc je vais vous montrer la deuxième façon donc ça dépendra de vos volontés donc ici je vais enlever le point d'interrogation user name hop et on va enregistrer notre variable d'une autre manière donc font application service hop point current point state et là on va renseigner dans des on va enregistrer notre variable donc user name qui serait égal à notre txt username point texte voilà là on a on a enregistré notre variable dans notre application et on va la récupérer ici donc là maintenant on peut enlever tous on peut commenter tout ça et on peut faire string user name qui sera égal à donc on va tester tout ça donc on va tester tout ça on va voir si ça fait exactement la même chose donc on rentre un nom d'utilisateur et voilà on voit que ça fait exactement la même chose bon là j'ai remplacé le bonjour parce que j'ai pas mis un plus égal ici mais sinon ça fait exactement la même chose après c'est à vous de voir ce que vous voulez donc voilà après les c'est similaire les deux façons de faire sont similaires il n'y a pas trop de différence sauf que là on a mis un peu plus de ligne mais c'est peut-être plus optimisé donc voilà après c'est à vous de choisir donc maintenant on va voir les transitions entre les pages donc les transitions ce sont les animations qui se passent et qui se joue à chaque fois que l'on veut charger une page vous revenir à une autre donc pour les transitions on va aller déjà les déclarer dans la main page donc on va dans la main page point xaml point cs et dans le constructeur main page en bas de la déclaration du bouton is enable on va déclarer une nouvelle fonction qui va s'appeler transition hop transition cette fonction on va la déclarer un peu plus bas dans notre code donc void transition et ici il va falloir télécharger un package nuggets donc il va falloir faire un clic droit sur my first up et gérer les packages nugget nope ici une fenêtre s'ouvre il va falloir chercher dans la barre de recherche en haut à droite tout le kit on fait entrer pour rechercher donc une fois que la recherche est terminée on va prendre le troisième lien donc windows phone toolkit on clique dessus on clique sur installer hop une fois que c'est installé vous aurez le petit logo ici avec un v donc votre package nuggets a été correctement importé et vous pouvez le voir dans references ici donc windows phone control toolkit donc ça a été ajouté à notre projet donc pour déclarer les animations il va falloir dans un premier temps aller dans notre app.xaml.cs donc on l'ouvre et on va rechercher euh la fonction voilà initialize de phone application et on va remplacer cette ligne là donc route frame égal new phone application frame on va le commenter on sait jamais si on va devoir le remettre et on va faire un route frame égal new transition frame voilà c'est tout pour ce ce fichier là on peut le fermer donc on retourne dans notre nom et on va commencer à déclarer les transitions donc dans les transitions il y a deux types donc les transitions entrantes et les transitions sortantes donc on peut ajouter une transition quand notre page s'ouvre et une transition quand notre page se ferme donc on va commencer par les transitions entrantes donc on va faire navigation in transition on va l'appeler in nav point forward qui sera égal à new slide transition et on va déclarer un paramètre qui est mode mode qui sera égal à slide transition mode et ici nous avons quelques animations que l'on peut attribuer à notre page donc moi je vais choisir slide up fade in voilà et on va faire de même pour les transitions sortantes donc navigation out transition in out point point forward sera égal à new slide transition le mode on va mettre slide transition mode point slide up fade out voilà donc nous avons déclaré nos deux animations une entrantes une sortantes et maintenant il faut les ajouter à notre page donc pour ce faire nous avons un objet transition service point set navigation in transition et là on va lui passer un élément donc notre élément ici ça sera notre page donc on va simplement mettre désir et la navigation in transition qui s'appelle in nav voilà on va faire de même pour le out donc transition service point 7 navigation out transition zis et in out donc maintenant on peut tester sur notre émulateur hop donc on rentre en nom d'utilisateur on fait aller à la page 2 et ça va aller très vite cette page là normalement devra monter donc slide up comme on lui a renseigné pour afficher la deuxième page donc on clique hop et on voit que la page est montée pour disparaître on fait retour et on voit bien que la page fait une petite apparition avec une animation donc voilà vous pouvez jouer un peu avec toutes les animations qui a dans slide transition mode en comment il n'y en a pas beaucoup mais ça fera l'affaire donc on va tester une nouvelle une nouvelle transition entrante donc je vais prendre slide left fade in donc fade in c'est plutôt pour les entrantes et fade out pour les transitions qui sortent donc on va essayer le left hop donc là ça part vers le haut et là ça arrive vers la gauche donc voilà vous pouvez jouer avec les sites transition mode facile donc voilà c'est fini pour nos transitions de pages et ainsi que nos animations et on se retrouve dans la prochaine partie dont nous parlerons de la mise en place d'un projet mvvm